Bonjour, voici pour une nouvelle leçon de solfège appliqué à la guitare avec la baissée rouge du solfège. C'est la onzième leçon. Nous allons étudier aujourd'hui la page numéro 16. Nous sommes toujours dans une mesure à 4 temps, marqué 4 sur 4 après la clé de sol. Ce 4 sur 4 peut être remplacé par un C comme je le dis précédemment. Voici donc l'exercice numéro 3 que je vais vous solfier. Bien sûr, toujours une mesure pour rien. 1, 2, 3, 4, sol, 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 la, la, si, do, 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 do. 1, 2, 3, 4, sol, 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 la, 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 si, si, do, 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 do. Voilà, à présent, exercice numéro 4, toujours avec un mélange, mais un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a un peu plus de ce qu'on appelle de saute-note, la mélodie est un petit peu moins conjointe, et on passe d'une corde à l'autre, vous allez découvrir ça. Alors, numéro 4, cette fois-ci, je ne solfie pas, c'est à vous de le faire. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, exercice un tout petit peu plus compliqué que les autres. Et pour terminer cette leçon numéro 11 de l'étude de la page 16, voici donc l'exercice numéro 5, intitulé la gamme rythmée. Donc, nous allons avoir la gamme avec différentes valeurs de notes. Et pour terminer, on aura donc l'exercice numéro 6 avec l'accord parfait dont je vous ai parlé tout à l'heure, en tout cas dans la leçon précédente. Voici en attendant l'exercice numéro 5, la gamme rythmée. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. et pour terminer voici le numéro 6 l'accord parfait Do Mi Sol Do qui forme l'accord de Do majeur numéro 6 1, 2, 3, 4 et voilà à présent je vous dis à bientôt salut travaillez bien voilà 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 voilà